Salut à toutes et à tous, c'est Kobagouru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans Dread Templar. C'est un jeu qui est sorti en août 2021, il est en accès anticipé. Il vaut 15€ sur Steam, 14,99€ et il est disponible également sur GOG, c'est sûr. Comme il n'y a pas de site internet directement, je ne peux pas vous dire s'il est disponible sous d'autres plateformes. C'est un FPS rétro au rythme rapide qui combine des éléments de tir classiques des années 90 avec des commandes FPS modernes basées sur les compétences. Nous sommes un templier de l'effroi. Nous sommes entrés en enfer pour se venger. Et pour l'obtenir, nous allons devoir nous frayer un chemin à travers le royaume des ténèbres. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire. On attaque directe. Donc, on a un aspect qui nous rappelle un petit peu Unreal, le premier Unreal ou Quake ou Doom, bien évidemment. Le corridor en face de nous, nous amène au tutoriel classique, les touches, je crois qu'on a une sorte de sprint, vous voyez, c'est le troisième skill. Ah, mais si on lance l'arme, on la récupère comment ? D'accord. Non, on va la détacher. Le double katana est votre arme de mêlée par défaut. Bouton gauche pour... Le bouton droit de la souris va combiner vos katanas dans une arme de lancée. Ouais, ok. L'habilité de lancer le katana crée beaucoup de dommages. Mais il a un temps de refroidissement, vous savez, un cooldown. Pendant le cooldown, vous ne pouvez pas utiliser votre attaque de mêlée, mais vous pouvez changer d'arme. Comment on change d'arme ? Comment on change d'arme ? Plutôt classique. Et ouais, ça c'est clair qu'il est speed. Là, c'est trop long. Qu'est-ce que c'est miraculeux, les amis ! qu'est-ce que c'est miraculeux, les amis ! Il y a un bullet time ! Excellent. Ok. Bon, ben... Ready, les amis ? J'ai fait un contrat de sang avec un être mystérieux pour accéder à l'enfer. Au royaume des ténèbres. Il s'appelle lui-même Lord. Je devais être fort. Je suis devenu un templier de l'effroi. Je vais m'aventurer profondément dans ce monde interdit et devenir le pire cauchemar des démons. Mais plus important, je vais chercher des réponses à l'événement terrible qui est survenu il y a bien longtemps maintenant. Effectivement ! Alors, comme vous le voyez, en plus, ça me rappelle un petit peu Elderborn que je vous ai présenté. Ben oui, il va falloir tout péter. Il y a des textures qui ressemblent. Nickel chrome à ce que j'avais l'habitude d'avoir connu dans Unreal. Mais certaines d'entre vous savent ce que c'est qu'Unreal. Je parle pas de Tournament. Je parle de Unreal, le premier. Et oui, moi je suis tellement vieux que j'ai pu jouer Unreal. Ben j'ai pas joué directement. Les deux FPS. Les premiers FPS que j'ai eu en main à l'époque. C'était Unreal Tournament. En fait, il y en avait trois. Parce que tous les jeux sont sortis à peu près à la même période quasiment. On a eu... Les munitions reviennent ! Oh géant ! Unreal Tournament, Quad 3 et Counter Strike. Alors, des philosophies différentes pour les trois jeux. Un jeu meuble parce que sinon... C'est... Hein ? C'est des FPS donc il n'y a rien d'autre à dire. Par contre, je voudrais savoir comment je récupère ma vie moi. Parce que... Au moment, je ne fais qu'en perdre. Ah... Merci. Bordel, j'avais baissé le son hein. J'avais baissé le volume de la musique les amis. Je suis navré. C'est hyper fort. Donc oui, à l'époque, on a eu trois philosophies différentes. Le jeu le plus bourrin qui soit... Super. Bon, je n'ai plus besoin de munitions mais... Le jeu le plus bourrin qui soit à Côte 3. le plus énergique de l'univers qui a été Unreal Tournament et Counter-Strike bien sûr qui a été une révolution et ça on le sait déjà ouais non mais attends t'es gentil moi je sors comment et en plus c'est un vrai labyrinthe ah bien sûr putain il vise haut oh la vache il vise bien ouais je vois un truc là haut qui me plaît je vois un truc aussi qui me plaît double plaisir il faut tout chercher il faut tout chercher tous les petits recoins ouais merci j'ai fait la présentation de forgive me Faza il y a quelque jour ça c'est l'astuce de toute façon dans tous les jeux il faut sauvegarder régulièrement dès qu'on peut parce que en général juste après c'est la galère ouais ouais pourquoi les mecs en doré sont toujours plus résistants que les autres on a vu qu'il a eu du mal à se déplacer il était resté coincé au lieu de nous mettre une boîte de munitions ils les mettent un par un non mais on va pas loin avec ça je vous ai dit il faut tout chercher c'est le principe de ce genre de de FPS à l'ancienne voilà c'est ce que je vous disais parce qu'on sait qu'on a besoin des munitions eh merde il m'a surpris là le double flingue il est vraiment excellent heureusement qu'on a la santé parce que sinon on y arriverait pas ouais bon vous voyez regardez ils sont super résistants les mecs ouais j'avais pas perdu de vie ouais j'ai plus mes réflexes de 20 ans mais on a l'habitude il faut se tait il en est mieux il est chargé oh putain ils sont ultra résistants cela voilà voilà C'est parti ! Le truc bleu, là, je sais pas à quoi ça sert. Ah, le bullet time ! J'ai jamais eu l'habitude, moi, du bullet time, parce que ça existait pas à mon époque. C'est arrivé bien plus tard, et c'est vrai que... Ben voilà, on oublie. Alors, le mix arme à feu et arme de mêlée est en fait plutôt intéressant. C'est par là qu'il faut que je passe ? What ? Les emblèmes des templiers sont des objets spéciaux attachés à la force de l'arme ou compétence. Chaque emblème correspond à seulement un type d'arme. Certaines des emblèmes dorés peuvent complètement changer l'apparence et l'habilité d'une arme. L'hôtel d'augmentation est un endroit où le personnage peut attacher les emblèmes des templiers à l'arme au personnage. Utilisez la gemme de sang pour débloquer le slot et déplacer l'emblème de templier dans le slot correspondant pour activer l'habilité. Ok. Ah non, c'est pas le personnage que je voulais. Voilà, pistolet et SMG. Donc, pistolet et SMG, c'est ici. Shotgun, c'est ici. Donc, on ouvre et on glisse. D'accord. Là, on avait les infos sur les gemmes de sang. Ce sont des gemmes coagulées du sang des démons qui est utilisé pour débloquer les slots d'emblèmes et de personnages ou d'armes sur l'hôtel. Ouais. Bon. Ah, d'accord, on a ouvert la porte. Bon, il est pas plus poussant, mais il est beaucoup plus rapide. On va faire la sauvegarde d'abord. Eh ben, je sais pas ce qui va se passer, moi. J'ai trouvé une carte rouge. Ouais. Bon, alors. Évidemment, évidemment, il y en a toujours derrière les portes. Alors, il y a une chose qui est super importante dans ce jeu, super intéressante. Quand vous êtes dans une zone et que vous commencez à manquer de munitions, vous vous planquez dans un coin. Vous attendez. Et vous allez voir que les munitions, tout revient. Tout respawn. Donc, c'est cool. Voilà, donc le bullet time. Qui se charge en tuant les ennemis ou en récupérant les machins bleus. Eh là. Et hop là. Petit cachotier. Ça te cache. Quand on sait pas par où passer, il faut utiliser tous les bonnes idées du décor. N'est-il pas ? Ah, d'accord. C'est la carte rouge. Ouais. Super. Et ça a fait quoi ? Bah, ça a dû activer le machin qui était au milieu là-bas. Ah, je vais vous montrer un petit truc qui, moi, c'est ce que je vous dis depuis le début. Que c'est vraiment tiré de Unreal Tournament. Pardon. C'est vraiment tiré de Doom et de Unreal. Je fais comment pour sortir ? Au secours, aidez-moi. Et hop là. Et voilà. Les plateformes comme dans ces jeux. Ah là 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 là. Excellent. Il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Et voilà la fin du chapitre. J'ai pas trouvé les secrets ? Ah bon ? Bah, t'es nul hein ? Bah oui, je sais. Mais j'ai... Pourtant, il m'a semblé que je suis passé un peu dans tous les Rockwake. Bon, bref. Allez les amis, j'en arrête là. Donc pour aujourd'hui sur Dread Templar. J'ai oublié de préciser que le jeu vaut... Oui, alors je vous ai dit, il vaut 14,99€. Il n'est qu'en anglais. Et je vous avoue que je pense pas qu'il soit traduit. Parce que c'est un petit jeu indé. Même si c'est édité par Unc Entertainment. Mais dans un FPS, on n'a pas vraiment besoin qu'il soit traduit. Mais bon. Voilà. Je le trouve vraiment intéressant. Vraiment pas mal. Il est pas compliqué. Il est pas dur pour le moment. Après, bien sûr. C'est le genre de jeu où en général, il y a toujours un moment où ça devient difficile. Surtout que j'ai plus d'armure. Donc, on a tellement tendance à foncer comme un des ratés. Qu'il faut quand même être prudent. Parce que sinon, on peut vite se retrouver sous les tirs ennemis. Mais bon. Si vous avez la nostalgie des jeux Doom, Unreal, Quake, etc. Il sera parfait pour vous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, je vous propose de vous porter de vous. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada